Bonjour ! Alors ici, les gars, on a une masterpiece d'arrivée en magasin de Iron Studio, un quart, et qui est sous-côté. Oui, en photo, oui. Déjà, les photos étaient pas mal, mais les gens n'étaient pas chauds. Tout le monde se fout en précommande. Et on a vendu les pré-cours un jour avant la réception. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Peut-être avec des photos asiatiques, parce que personne n'a fait de review. Je pense qu'on est les premiers à la faire. Enfin, je sais pas quand elle sortira, mais normalement, mémoire, c'est la première. Voldemort, Harry Potter, un quart. Alors, toutes les 1 dixièmes ne marchent pas du tout chez Iron Studio, en tout cas chez nous. Le bug, pas mal. Le reste, les gens trouvent ça pas plus que ça. Il y a un manque d'intérêt. Et dans les gros formats, c'est... Après, il m'en a annoncé des trucs. Et c'est tout. Il y a d'autres ? Darkseid Cultivale aussi, je sais pas. Tsume va annoncer la résine. Ouais. Harry Potter. Apparemment, il est gros fan de la licence. Et ils ont la licence. Ils ont les droits. En tout cas, Iron Studio s'est fait un one-shot comme ça. Ils se sont dit, tu sais quoi ? Ça a toujours fait des Marvel, des DC, etc. Bah, pourquoi pas faire un Harry Potter ? Et, sincèrement... C'est une masterpiece. Waouh. C'est un très beau one-shot. Pour ceux qui sont fans de la licence Hardcore Ikki, ils ont les moyens. Faites-le. Bah, les moyens, sincèrement, en prix commande, c'est 980€. Maintenant, en sortie, on est à 1100€. Parce qu'en prix commande, on est à 1100€. Mais ça vaut la peine. Parce que c'est du un quart. Statue full résine. Il n'y a aucun élément en PVC ou des trucs, à part la baguette, forcément. Et elle a une ambiance de dingue. C'est Nagini et lui qui sont vraiment accompagnés, qui racontent quelque chose. Il n'y a même pas besoin d'avoir de l'énergie parce que tu l'imagines naturellement. Le sort part tout seul. Et puis voilà. On va commencer au visage qui est l'élément le plus important. Il est dingue. Il est dingue, dingue, dingue. C'est un truc de fou. La marche est ouverte. Comme Christophe May. Ding, 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 ding. La langue séparée en deux. La dentition, les yeux, le regard, la peau. C'est une pièce qui était chouchoutée. Oui. Mais pas mis en plein vent. Ils ont travaillé du... C'est très dommage parce que, franchement, elle est insane. Elle est insane. Même moi, je ne m'attendais pas à un truc aussi bien. Parce que, franchement, Harry Potter est une très bonne licence. Une communauté, on peut en discuter. Mais franchement, en pièce, il n'y a rien du tout, je trouve. En masterpiece, oui. Mais ça ne marche pas. On n'en parle pas avec le Reliquien. Notre collègue de la rue, etc. Il m'a dit, l'Aaron Studio, si tu revends des gros statues, dès que tu passes les 300 balles, c'est fini. Tu es pour un balai. Mais dès que c'est des statues comme ça, les fans d'Harry Potter, enfin, les gros... Les fans d'Harry Potter, dans son ensemble de base, ne sont pas prêts à mettre 1000 euros. Il y a vraiment des collections de notre gamme, tu sais, les fans de Star Wars, Marvel, qui mettent de 2000 euros pour une statue ou d'essai. Et bien là, on va trouver des clients qui sont plus dans la rubrique collectionneurs de cinéma que d'Harry Potter. Pas parce que c'est des goûts et puis c'est un budget. Il y en a beaucoup de jeunes qui sont en Harry Potter, tu vois. Ils sont ados ou à peine adultes. 1000 balles, c'est chaud. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que la communication n'est pas bien ciblée. Sur les groupes, t'as vu ? Sur les groupes, personne ne parle de ce truc-là. On parle tous de la Doom, on parle tous de la... Récemment, c'est quoi ? La John Stowe qui va... Il n'y a que ça à la bouche. Mais la Voldemort, tout on s'en fout. Enfin, ils ont parlé. Mais là, le visage sublime, le travail de veines qu'ils ont donné sur tout le crâne est magnifique et on retrouve cela le travail sur les bras. T'as vu la peau bleu à phare des translucides qu'ils ont donné avec de la résine ? Ouais, c'est franchement... C'est rien à dire. C'est fou parce qu'on voit toutes ces veines normales et un peu bleutées dues à la décrose ou je sais pas quoi, un truc bizarre. Les ongles, tout reluisant, mais surtout hyper fin et bien pointus. La baguette de sureau qu'il faut mettre soi-même. Donc du coup, c'est la baguette de sureau, c'est dans le dernier... Oui, on est dans le dernier chapitre. C'est ça que j'espère qu'il y ait un Harry qui va en face. Franchement, s'ils font un Harry et qu'il est de même qualité, il y a moins que je le fuck. Pour avoir une masterpiece pour Harry. Le seul problème, c'est qu'il regarde à hauteur d'un homme normal. Harry est plus petit que lui, tu vois. Il suffit de monter, rocher. Parce qu'il y a plein de gravats, il suffit qu'il monte et qu'il... Et à moins d'être pété, franchement, je vote pour. Parce que là, l'expression, quand on regarde au niveau du visage, il est parfaitement aligné à la baguette. On voit qu'il regarde quelque chose qui va le défoncer. C'est rare qu'on ait une résine aussi vivante et que le regard suit. D'habitude, ça part toujours. Oui, c'est genre, je pars comme ça, mais Batman, il tire là, il va tout droit. C'est vrai qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Alors ensuite, le plus gros élément de la statue, c'est son drapé, sa cape, qui est full en résine. Il n'y a aucun élément en tissu et aucun élément en PVC. Mais là, du coup, ça fait son poids. Et là, on a de la texture assez particulière. On retrouve les capes de Mandalorian, etc. Mais la couleur donnée, tu vois, toute la cape... Elle est belle. Le beau vert. C'est un beau vert. On a un vert plus foncé à certains endroits et beaucoup plus clair à d'autres endroits. Et ça donne tout parce que du coup, on sent que la magie est en face et l'éclairage est en face et on vient sur lui. Ça suit le livre. Franchement, je pense un truc que Yves pourrait claquer dessus. Je te jure, j'y pensais. Yves, je suis étonné. Ça se fout, il l'a précommandé à Yves. Franchement, s'il ne l'a pas pris, c'est tout. Pour 40, je ne sais pas. Je ne suis pas ma pièce. Le drapé, du coup, au niveau de la tunique. Alors, le travail est similaire à la cape, mais ce qui est impressionnant, c'est les pliures qu'ils ont données au niveau de son entrejambe. Enfin, votre jambe. Il écarte les jambes et du coup, la tunique est serrée et sous tension. Et à l'arrière, elle se laisse aller. Et en fait, pareil, c'est super bien travaillé au niveau de la texture et de toute la sculpture qu'ils ont données sur les plis. On croirait du vrai tissu, alors que sincèrement, c'est de la résine pure. Franchement, c'est impressionnant. Et pareil, les dérivés de couleurs, légèrement un peu brillants pour donner vraiment cet aspect humide, etc. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il y a plu ou il y a quand même de l'air explosé. Donc, il y a des trucs partout. Et les pieds, même chose que les mains, etc. Un peu plus sales. Donc, ils ont quand même salé un peu les pieds. Et on a, du coup, ces ongles qui sont mis en avant avec une brillance légèrement, tu vois. Comme appellent les serpents, on peut le trouver. En plan de serpent. Il ne faut pas le rater. Il y a un guigny qui est tout autour. Alors, je vous préviens le montage. Il n'y a pas de plan de montage. Alors, chère qu'est-ce que ça merde. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, il y a le premier morceau du serpent qui part d'ici jusqu'ici au milieu derrière. Mais qu'il faut mettre avant le Voldemort. Mais le Voldemort, il a une pièce en métal dans le pied droit et une petite tête dans le pied gauche. Donc, il faut bien jouer dessus. Et vous remarquez que, du coup, la tête d'ici, c'est la troisième pièce du serpent où on a, du coup, la gueule du serpent. Le seul proche qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une grosse jointure à l'arrière mais qui est invisible. Que vous la mettiez sur le côté ou de face, vous ne la verrez jamais. Et c'est impossible à cacher. Même si vous serrez à fond, c'est normal. Évidemment, le serpent, il fait bien qu'il soit montable. Mais ils ont mis la jointure au bon endroit, je trouve. Parce que, du coup, elle est cachée quoi qu'il arrive. Ah oui. Et puis, tu ne la vois pas vraiment. Tu ne fais pas attention depuis tantôt. Regarde. Ce n'est pas ça qui me choque. La gueule du serpent, grandement ouverte, avec tout dérangé dedans. Faire super attention parce qu'elles sont à peine protégées. Il peut y avoir de la casse. Faites super attention. Mais par contre, je trouve juste que le travail de la peau intérieure est un peu simple. C'est humide, c'est cool, mais je m'attendais à plus de brossage. Ce n'est pas la même chose que le serpent de chez Prime. On ne va pas se mentir. Mais c'est un travail basique, mais efficace. Efficace. Quant au corps... Parce que le truc, on voit qu'ils sont concentrés sur tout le reste. Ouais. Donc, ce n'est pas grave. Parce que le corps est magnifique. Toute la partie ventrale est bien faite. Et toute la partie dorsale, hyper bien gérée. Imaginez comme la peinture nous a donnée sur tous les écailles. Il y a tout qui est bien peint, qui n'a pas de débordement, pas de truc bizarre. Même si... Ce n'est pas dit que c'est grossier, mais ils ont dû avoir des pochoirs pour faire clac, clac, clac. Mais c'est respecté. Il n'y a pas de mal. Et elle finit sa queue du coup au tout début du socle. Donc, vous voyez, vous avez un serpent complet qui est tout autour de la statue. Ça, c'est classe. Et puis, il n'y a que le début qui est sur le socle. Le reste, ça s'appuie légèrement sur la roche pour revenir sans rien. Il faut juste faire attention parce qu'il frôle partout le drapé. Ça, c'est quand même un truc à faire. Mais franchement, il est magnifique. Les deux vont très bien ensemble. Et puis, Jo, on a un socle. Un socle, pour moi, qui représente la scène finale. De roche un peu partout. Pétée. On a un peu de verdure au milieu. Franchement, c'est très très propre. Sous les symboles, on voit qu'il y a des sortes de pierres tombales. Des symboles avec différentes maisons. On voit qu'il y a un oiseau. Il y a une sorte de pomme bizarre. Un éclair. Un symbole bouclier. Un serpent. Malheureusement, je ne vois pas à quoi ça ressemble dans le film. Un éclair, Harry. Ce n'est pas les trois frères. Tu penses ça en rapport avec ça ? Un serpent, lui. Un éclair, Harry. Le bouclier d'Humbledore. Ou peut-être, je ne sais pas. Après, je n'ai pas envie d'extrapoler. Je n'en sais rien. Parce qu'il y a un oiseau après, que c'est Hermione. Je ne sais pas. J'avoue que dans le film, je ne regarde pas le socle, tu vois. Tu n'as aucune idée ? En tout cas, c'est très bien fait. Si ça ressemble à quelque chose, désolé, on est fan de Harry Potter, mais pas à ce point-là. Mais le travail de Roche est digne de lui se dire. Harry Potter de Gogol, c'est ça en fait. C'est logique. C'est la référence à Tolkien. Quoi ? Tolkien ? C'est qui est Tolkien ? Donc voilà. Format 1 quart. On est quand même sur pas mal de... Allez, on est sur quoi ? 30, 40. Un bon 50, 55 cm de haut. Casable. N'importe où pour la mettre. Facile. Montable. Tout cela discuté, mais ça va. Vous avez des pièces des bras, la tête, la baguette, le corps et le serpent en 3 parties et les socles. Et une pièce en balle. Au cas où. Donc budget dans les 1000 euros. Voilà. Entre 900 et 1100 euros. Parce que souvent la précommande, etc. C'est pas le même prix. Et... Que dire que... Je sais pas. 16 sur 10. Enfin... Il y a rien à dire. Elle est magnifique. Je suis même déçu qu'il ne l'avait pas acheté. Tu l'as dit. Franchement, c'est juste ça qui freine, je pense, à certaines personnes. C'est que... S'ils annonceraient après. Pour moi, même si c'est un beau one shot. C'est le pire one shot en même temps. Si tu veux Harry. Bah ouais. Ou l'aimé Dumbledore. Allez, comme one shot. Pourquoi pas. Mais s'ils annonceraient... Pour moi, ils devraient annoncer du coup. Bah c'est fait. Mais Voldemort, Harry et Dumbledore. Là pour moi, t'as les 3 statues. La trinité de Harry Potter. Et c'est bon, t'as pas besoin d'aller plus loin. Parce que... Maintenant, ils sont connus pour justement ne jamais s'arrêter. Ouais, ils n'auraient jamais. Mais le truc, c'est que regarde là, la gamme Harry Potter ne fonctionne pas hyper bien en indice. Pourtant, ils continuent. Donc, s'ils stoppent là, ce serait bizarre de leur part ce qu'ils n'ont jamais fait. Mais en même temps, je comprends. C'est une clientèle Harry Potter, c'est une clientèle. Vous avez de le dire. C'est une particulière. C'est une particulière. On vous aime bien, les gars, raconte-vous. Mais même dans le paysage, quand on voit tout ce qu'on fait en vidéo, on a fait qu'on fait de Harry Potter quatre fois, même pas. Le bus Voldemort dégueulasse, ce truc-là. Léa dixième une fois avec l'eau, on s'en foutait. Et le bug, on n'a pas su le faire. J'ai vu que j'ai fait au duo avec l'eau. C'est tout des gueux. Et c'est tout. On fait trois vidéos qu'on a fait. Et si on compte le live Prime-man avec Harry Potter. C'est triste. Pour une licence qui est aussi forte que je trouve, surtout notre génération. Oui, à fond. Et dire, on a été bercé par ça pendant plusieurs années. Ben, presque rien à voir. Aussi, mais des produits cheap. Oui, d'accord. Et là, pour une fois, il y a une masterpiece. Même nous, on ne l'a pas pris. On s'est juste fait. Oui, mais tout seul. C'est un avec quoi ? Un peu con, quoi. Donc voilà. Si elle vous intéresse, elle est dispo en magasin et sur le site S&P, comme à chaque fois. Payable en plusieurs fois. Ne traînez pas parce qu'on arrive vraiment sur la fin de stock, que ce soit nous ou le fournisseur. Oui, forcément. Donc, dépêchez-vous. Ou qui nous annoncent en réaction, mais avec 200 balles encore plus cher. Donc, foncez maintenant. Mais elle est magnifique. Sincèrement, je vous jure, réellement la voir en vrai. Si vous pouvez venir, venez à voir ce que... Mais toutes les statuts ! Venez voir en vrai ! Nos vidéos, c'est de la merde. Oui, venez pas à séciter. Il y a d'autres YouTubeurs plus cool que nous. Mais ici, sincèrement, la voir en vrai, ça change tout. Réellement, je trouve que là, quand je vois la miniature derrière nous en écran, c'est pas mal. Les photos vont être cool, mais l'aura qu'elle donne là... Franchement, moi, je suis pas assez fan d'Ali Potter, mais ça serait un truc comme ça de Batman ou Jurassic Park. Bah, je craque, je m'en fous. Après, je l'ai pas en trois fois, mais elle est vraiment belle. Sincèrement, pour ceux qui l'ont acheté, vous êtes des dieux. Et si vous l'avez pas encore acheté, essayez si possible, parce qu'elle est sublime. Sublime. Abonnez-vous. Mettez un commentaire. Et on se dit... À très bientôt ! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt !